Je vais vous expliquer maintenant pourquoi il est si important de placer son dos bien droit pendant les exercices. Là on va voir les exercices en position assise. Quand vous asseyez, vous reculez toujours bien les ischions. Si on s'assoit sans faire attention, si vos ischions sont là ou en dessous ici, quand vous voulez vous grandir ici, la mobilité du bassin, surtout vous voyez sur le neutre et l'antéversion, elle est limitée voire impossible, ce qui fait qu'en fait ici vous êtes tassé. Si vous êtes tassé, le ventre ne peut pas travailler correctement et vous lésez vos disques puisque vous êtes en pression dessus. Alors on commence toujours par reculer les fesses. Là j'ai une réhausse sous les fessiers. Prenez des réhausse, des livres si vous en avez, c'est toujours mieux pour pouvoir être libre sur ce dos et pouvoir le placer correctement. On doit pouvoir en position assise, antéverser un peu son bassin, trouver son neutre et rétroverser son bassin. Pas ça, rétroverser, c'est rentrer et ouvrir derrière. Donc sur tous ces exercices ensuite de mobilité, de rotation, c'est primordial déjà d'avoir cette conscience là du corps et de l'alignement. Si vous êtes comme ça, vous êtes trop en force. Et si vous êtes comme ça, vous êtes tassé. Dans les deux cas, vous créez des pressions et des forces sur les disques de votre colonne vertébrale. Donc quand vous faites un exercice, vous devez être à l'aise. Dans les positions assises, si pareil, vous avez des tensions sur les hanches, pareil, il va falloir mettre des réhosses, plus ou moins hautes. Parfois on peut avoir des petites réhosses pour les enfants. C'est très très bien, puisque l'idée là, c'est de travailler la mobilité et la sangle abdominale. Ce n'est pas la peine de se mettre en difficulté. Ensuite, c'est la même chose quand on va amener les jambes devant, soit fléchies, soit tendues. Il faut pouvoir fixer bien ce dos, bien droit. Et ça, c'est difficile, surtout si vous ne vous étirez pas. Et si vous êtes, par exemple, contracté, si vous courez beaucoup, etc., ça va être compliqué de pouvoir avoir le dos droit sur des jambes tendues. Donc à ce moment-là, soit vous gardez les jambes fléchies, soit vous rehaussez un peu plus pour avoir ce dos placé. J'insiste, j'y tiens, puisque l'intérêt de ces exercices, c'est de vous faire du bien. C'est de remuscler bien le dos, le ventre. Et que si ce placement n'est pas là, ça ne sert à rien et ça crée même des maux sur le corps. Très bien, on va commencer. Maintenant, nous allons voir le spine twist. Ça s'appelle comme ça, en pilates. En fait, c'est une rotation de la colonne vertébrale. Pour cette position, vous allez vous asseoir toujours et placer les jambes plutôt bien en ouverture au niveau des hanches. Et les pieds ne se collent pas. En fait, on est dans cette position-là. Vous devez avoir l'espace ici du ballon parce qu'il va peut-être un petit peu avancer et le dos bien étiré. On va ensuite tourner autour de l'axe vertébral qui, lui, bien sûr, est bien, bien, bien droit. Là, donc, si vous êtes de nature cambrée, vous devez toujours un petit peu basculer le bassin de façon à sentir ici le dos bien gainé, bien serré. On place les mains sur le ballon. Je vous explique d'abord l'exercice. Et en fait, ce qui va se passer ici, sur le premier coup, vous allez mettre une main au niveau de la cage thoracique. Et vous allez faire une rotation. Donc, au niveau, vous voyez, de la taille. Donc ici, si je tourne, l'épaule, ici, avance. Donc, il est normal que votre ballon avance. Si le bras reste long, vous voyez, le bras long, déjà, sentez juste ça. Cette rotation autour de cet axe central. Vous voyez, alors, je prends souvent l'image du petit poulet sur la broche qui tourne, vut, et qui va de l'autre côté. Donc ici, on garde les épaules sur le même plan. Vous voyez, on ne met pas comme ça. On étire son dos toujours. On laisse la rotation se faire. Ici, la main avance. On serre sa gaine. Bien étiré toujours. Alors, cet exercice, il paraît tout simple. Eh bien, il n'est pas du tout simple. Personnellement, c'est un exercice que j'ai mis du temps à bien sentir. On inspire, expire. En maintenant bien la sangle abdominale, le transverse. Épaules, ici, basse, les deux. Et on étire. On revient, on inspire. Alors là, vous devez vous dire, mais je ne vais pas bien loin. Mais c'est normal. La rotation sur le milieu du dos, elle est limitée. On est là. Avant, on est là. On inspire. Sur l'expire, partant du bas. On remonte le plancher, elle vient. On tourne autour de son axe. On doit sentir que le ballon, ici, avance. On inspire, on revient. Et expire. Sur le souffle, le ventre rentre. Et on se replace sur l'inspire. On place l'autre main. Maintenant, on va changer. On étire son dos. On fixe. On va mettre la main sur la cage thoracique. On va inspirer. Expire. Ça part de la mobilité du dos et de la taille. Ce n'est pas le bras qui s'en va. Le bras, l'épaule avance. Le bras avance. Et on revient. On inspire. On revient fixer. Expire. Expire. Et tirez le dos. Inspire. Expire. Serre bien. On revient. On inspire. Expirez. Repoussez-vous du sol par les appuis des fessiers. On revient. Expire. On resserre. On resserre. On maintient son dos. Encore. Et souffle. Repoussez du sol. Vous devez penser à l'alignement. Aux épaules basses. Toujours. Les pointes d'homoplate fixées vers le bas. On ne force pas. On va sentir le dos travailler. Et les obliques un petit peu ici. Qui vont fixer. Sur le mouvement de rotation. Et on revient. On va relâcher un petit peu le dos. Là. Vous vous étirez. Et vous respirez. Alors quand on fait. Après avoir fait un travail au niveau de la sangle abdominale. Quand vous vous relâchez. Quand vous vous étirez. Laissez le ventre libre. A l'inspire. Vous devez le sentir se gonfler. Et à l'expire. Tranquillement. Revenir. Sans le forcer. Détendu. Relâchez au niveau du ventre. Et on revient doucement. Et on se replace. Alors. Pour ce spine twist. Maintenant. On va libérer le bras derrière. Il n'y a rien d'autre à faire. Que de le laisser se placer. Un peu plus long. D'accord. Puisqu'on est là. Et surtout. Ne pas chercher à tourner plus. En fait. Souvent. Dans les exercices. On voit le bras. Donc on se dit. Ah c'est le bras qui doit partir. Pas du tout. C'est exactement ce qu'on vient de faire. Clac clac. Étirer. Aligner. Et on est là. Et là on descend bien les épaules. On fixe la position. Et il n'y a plus qu'à. Bien en descendant l'épaule ici. Là. Placer son bras. Et à étirer. Dans les deux directions. Toujours. Épaules basses. Comme un. Voilà. La base d'un triangle. Il se fait la pointe du triangle. Qui va aller. Jusqu'aux. Aux extrémités. C'est. Étirer. Tête. Bras. Alors on y va. On se replace. Position droite. Mains sur le ballon. On place d'abord. La repoussée du sol. Pour s'autograndir. On place. Le menton légèrement rentré. Pour aligner la tête. On va. Engager la contraction. Au niveau du périnée. On remonte le plancher. Fait le bien. On maintient. Vous allez inspirer. Sur votre expire. Mains sur la cage thoracique. D'abord. On fait comme tout à l'heure. On tourne. On étire son dos. On place. On inspire. On maintient la gaine et le dos. Et sur l'expire. On laisse le bras partir. On étire son dos. On inspire. On fixe tout. On étire au niveau des bras. Et sur l'expire. Rotation. Au partir du dos. Voyez. Qui revient. Se placer. Et on ramène le bras. On refait du même côté. Encore. On inspire. On étire. Main sur la cage thoracique. On engage à partir du bas du ventre. On souffle. Rotation. Le regard suit sur le côté. On inspire. On étire. On place. Expire. On étire les bras. On descend les omoplates. On garde ça. On inspire. Et expire. Rotation à partir de la taille. Et on ramène. On le fait une dernière fois sur ce côté. On allonge le dos. On étire. Inspirez avant de partir. Engagez. Expire. On étire. Épaules basses. Inspirez. Tenez. Expire. On étire. On descend les épaules. On fixe. Étirement de la colonne. Et on revient à l'expire. Et là, on relâche. Vous pouvez mettre le ballon au niveau du pubis. Et essayer de relâcher au niveau du dos. De vous poser dessus. Ou en tout cas, dans cette direction. On relâche un petit peu. On respire. Le ventre est détendu. Vous pouvez également bien ressentir les mouvements de votre cage thoracique. C'est qu'elle inspire. Elle expire. Et doucement, on revient dos droit. Déroulant la colonne progressivement. Comme d'habitude. Et on se replace pour faire l'autre côté trois fois. Donc là, on inspire. À l'expire, on tourne. On inspire, on fixe. À l'expire, on déploie. On inspire, on tient. À l'expire, on ramène. On décompose tout. Donc c'est vrai que c'est lent. Mais au moins, on le fait de façon bien bien maîtrisée. Donc on se place. On place son dos. On étire. On replace son menton. Tête. On fixe. On va se repousser du sol. Partez de la contraction du périnée pour remonter au niveau du plancher pelvien. Vous inspirez. Expire. On met la main sur la cage thoracique. Première rotation sans forcer. On étire son dos. On inspire. On fixe. Expire. On ouvre le bras derrière. Expire. Inspire. On tient. On descend les épaules. Expire. Par la rotation, à partir de la taille du milieu du dos, on revient. Inspirez. Grandissez. Expire. Retourne. On laisse la main avancer devant. Les deux épaules basses. On inspire. Expire. On laisse le bras se déplier derrière sans forcer. On descend les épaules. On inspire. On étire jusqu'au bout des doigts. Expire. On ramène. Encore. On inspire. On grandit son dos. On fixe. Expire. On tourne. On a le bras de devant qui avance. Inspirez. Tenez. Expire. Ouverture sans forcer. On ne va pas tourner un peu plus loin, mais on étire dans les deux directions. L'axe de la colonne et les mains s'éloignent. Et doucement, on revient en dos droit. Et là, vous relâchez. Vous allez fermer vos genoux. Voilà. Et vous allez étirer. On ne va pas se relâcher comme ça. On va étirer son dos. Et laisser ensuite, voilà, la tête aller vers les jambes. On relâche ensuite dans les couilles, dans les épaules, comme si on se mettait un petit peu en boule. Et on inspire, on expire doucement. En ressentant l'arrondi de son dos. Les côtes s'ouvrent et se ferment. Dans le dos, elle inspire, elle s'ouvre, s'écarte. Et on expire, on relâche dans les épaules, les côtes se referment. Et on revient en dos droit. Et on retire.